c'est bon quoi c'est bon bah j'ai rien à dire moi c'est fini maintenant on va où ah bah oui la deuxième vidéo commence maintenant donc en fait dans la première vidéo finalement bah on était en train de clôturer et on vous retrouve sur une prochaine vidéo pour la suite de nos aventures et donc la deuxième vidéo commence maintenant finalement on s'en va au mont saint-michel on a exactement 107 km à faire avant d'y arriver donc ça fait à peu près une heure et demie mais le truc du coup c'est que là il est 16h30 sur la route on va essayer de trouver un endroit aussi sympa pour dormir voilà donc ça ça va être l'objectif à partir de maintenant quoi et enfin avant il faut prendre de l'essence donc salut à tous pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo on sort de la forêt de Brosséliande on a vu plein de trucs sur Merlin l'enchanteur etc si vous l'avez pas vu de toute façon je vous mets le lien dans la description de la vidéo comme ça vous pourrez la visionner et donc là on en sort et on se dirige tranquillement vers le mont saint-michel on est à quoi on est à 40 km du mont saint-michel et puis on s'est dit bah là faut commencer à trouver un coin pour dormir avant qu'il fasse nuit donc on a galéré un peu on est parti en voiture on a roulé peut-être bien une heure pour trouver un endroit où ça gênait personne et où on pouvait être un minimum protégé ou caché hein tout du moins parce que bon on le rappelle encore une fois le camping sauvage c'est interdit les gens ils aiment pas forcément ça donc ils seraient capables d'appeler la police et être réveillé en pleine nuit par la police c'est pas génial alors ce qui s'est passé c'est qu'on a trouvé un petit coin on est venu voir à pied et en fait bah on est en face d'un énorme lac je sais pas je sais pas voilà on le voit on le voit derrière moi là juste ici là au dessus de mon pouce en fait c'est une résidence privée et bah les propriétaires ne sont pas là et donc par contre la maison est bien surveillée parce qu'il y a des grosses caméras juste devant l'entrée de la maison le truc c'est qu'on a vu en fait un agriculteur et je lui ai demandé si ça lui posait un problème justement qu'on vienne camper ici en fait même en contrebas de son champ donc on est même pas chez lui on est chez les propriétaires de la maison et bah donc avec un grand sourire il m'a dit qu'il y avait pas de problème tout ça donc je vais bien préciser qu'on était pas dégueulasse et qu'on était pas venu là pour foutre le bordel quoi donc on va pas laisser de déchets et tout ça forcément hein comme nulle part ailleurs d'ailleurs mais donc voilà là on va passer la nuit là donc bah normalement bah on va être mais super bien parce qu'il y aura personne on a un super beau terrain pour nous et juste en face d'un énorme lac donc voilà ça va être super bien demain matin parce qu'en plus le soleil va se lever derrière moi là le seul petit hic c'est que ma voiture bah je suis pas à côté de ma voiture et j'aime jamais laisser ma voiture trop loin mais voilà voilà alors là on est le matin il est 7h30 et bah ça caille un petit peu quand même enfin moins que la nuit dernière la nuit dernière je sais pas si on l'avait dit mais il avait gelé en fait dans la nuit on doit faire aux alentours de 4 degrés là tout de suite je pense là vraiment je pense qu'on pouvait pas mieux tomber pour un petit coin trouvé finalement à l'improviste parce qu'on savait pas du tout où on allait quand on cherchait un endroit où dormir et là on tombe là dessus bah on pouvait pas tomber mieux quoi sans déconner voilà maintenant moi je vous laisse je vais aller prendre le petit déjeuner et voilà le petit dej donc on est un petit peu servi comme des rois finalement on a le roi notre petit café avec un petit peu de sucre et puis les plans chocolat là dedans si vous vous posez la question c'est de l'eau hein c'est pas un réchaud et c'est pas de la vodka non plus pour se réchauffer et voilà on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand on vient de prendre la navette qui va du Mont-Saint-Michel au parking Donc vous vous doutez bien qu'il y a un point A et un point B et rien d'autre C'est juste une ligne droite, le bus il va au Mont-Saint-Michel et il revient Et on arrive encore à avoir des gens dans le bus qui sont en train de dire à leur mari Chéri t'es sûr qu'on a pris le bon bus ? Alors mais t'es sûr que c'est la bonne navette ? A un moment donné il n'y a qu'une navette qui fait que des allers-retours Les gens ils se demandent s'ils ont pris la bonne navette, il y a quand même un problème Si vous voulez un petit bon plan, juste à côté il y a une petite boutique Elle se situe juste à côté du parking Donc ça peut être un petit bon plan parce que nous on y a été pour acheter 2-3 bricoles Et la dame sans qu'on lui demande rien nous a proposé de rester, de laisser sa voiture sur son parking Pour pas qu'on aille payer 8 euros à côté Donc c'est super sympa de sa part, on n'a même pas eu besoin de demander Mais voilà en échange on a quand même acheté un petit quelque chose Si ça nous ramène un souvenir Voilà donc c'est le petit bon plan En fait la boutique c'est une boutique de produits régionaux tout simplement Et elle se situe à l'opposé de l'hippodrome apparemment Mais donc c'est vraiment juste à côté du parking mais à l'opposé en fait Finalement de l'entrée principale Alors voilà c'est là dessus que la vidéo va s'achever Là on a repris la route et on est parti pour retourner chez nous à Rouen Enfin moi à Rouen et Sabine dans le Nord à Tourcoing D'ailleurs je la remercie pour avoir participé à l'aventure Et si vous voulez toujours me voir dans ce genre de petite aventure N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo et sur la page Facebook Et à partager les vidéos Et n'oubliez pas dans 3 mois je pars en Alaska Donc l'aventure continue, à bientôt J'espère que la vidéo vous aura plu N'oubliez pas de vous abonner Merci 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 Merci